Yop 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 mes loulous et tonton tommy qu'on est sur yesterday origin et c'est un jeu qui a de jolies qualités alors j'ai même pas besoin de me lever de mon pieux alors un cadeau de boris le seul ami qui vous est connu avant que vous ne deveniez john yesterday ah bah voilà pourquoi ça s'appelle yesterday pas tourner bouger ok fermé le journal dans lequel le père de pauline a noté toutes ses découvertes à propos de l'ordre de la chaire et de son fondateur je ne peux pas le bouger non plus oui je vais répondre vous dans une autre vie lorsque vous avez rencontré votre ami boris à l'époque vous faisiez appelé choc en cours de votre première année à paris vous avez été emporté par le rythme frénétique de la ville voilà vous allez beaucoup mieux maintenant encore un truc là-haut les petits pads pauline était si excitée lorsqu'elle vous en a fait cadeau que vous n'avez pas voulu lui dire qu'il ne vous plaisait pas vraiment allez on va répondre il faut d'abord que je ferme voilà la petite lumière indique l'arrivée d'un message le message ce message c'est le message vidéo que vous envoyez automatiquement tous les jours je m'appelle john yesterday et toi aussi regarde ta main gauche si tu portes une cicatrice comme celle ci c'est que tu viens de perdre la mémoire alors voici un petit rappel tu es âgé de plus de 500 ans en 1501 le prêtre rines de ordogne t'a fait subir une transmutation alchimique qui te permet de revenir à la vie chaque fois que tu meurs quand tu ressuscites ton corps retourne à l'âge et dans l'état dans lequel il était lors de ton premier décès mais tu perds la mémoire d'où l'e-mail et cette vidéo il y a trois ans ta petite amie pauline a également été transmuter lorsqu'elle meurt elle revient à la vie tout comme toi mais avec un avantage elle elle ne perd pas la mémoire commence ici cherche là en attendant si tu tiens à en savoir un peu plus sur ton passé visite cette page excellent j'ai un site à moi ma copine pauline on 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 Au tour de Pauline Lorsque John et Pauline partagent une scène Vous pouvez passer de l'un à l'autre en appuyant sur le carré Génial Au tour de John, d'accord Nickel Vous prenez alors une décision que certains pourraient considérer comme extrême Vous décidez de refuser de continuer à vivre avec de telles rides Un excellent ses cheveux Mais l'autre est plus petit et parfait pour les voyages Les très longs voyages C'est l'autre Alors Ok bah du coup on va pouvoir se mettre du baume Sur les yeux Et je le prends Nickel Et celui-là aussi Du coup on va se faire sa toilette Alors C'est parti C'est parti Ça marche pas Attends Je vais avoir quelque chose de ouvre Bah oui Une belle Ah ouais Ou alors non, c'est peut-être comme un rouge élève Ça ressemble quand même vachement à une balle Je pourrais pas dire J'ai plus besoin de truc, ok Lorsqu'une balle, c'est bien une balle Vous transperce le crâne, vous ressentez une douleur intense mais très courte Ce qui est plutôt normal Dommage que la plupart des suicidés ne survivent pas pour en parler J'y crois pas, je me suicide pour enlever mes rides en fait A tous les coups, c'est ça le délire On va fermer d'abord, pardon Il fonctionne plus depuis que vous avez modifié son intérieur Ah Oh Ok Ah bah je sens le suicide à tout plein C'est clair Oh là là Le délire Ah fermé, pardon Ensuite Vous délissez la partie inférieure de la bombe de lac Et Un silencieux Et j'y pensais en plus Sans vous mentir Chut Silence John ne doit rien entendre On va se tirer une balle C'est ouf Alors Donc on va combiner Lorsqu'une balle vous transperce le crâne Ouais Ok Ah ah Voilà Clic Une seule balle Il ne vous en faut pas plus Clic tac Le silencieux Un ajout nécessaire L'eau qui coule masquera un peu le bruit Mais pas assez pour empêcher John d'entendre Ah Il faut peut-être que je monte le bruit de l'eau Voilà Pardon Yes Pas mal de gens Seraient prêts à tuer pour avoir une douche comme celle-ci Oh oui Attends Je ne peux pas aller sur un niveau Non plus que la fermer Peut-être maintenant que je suis près de la douche Bon c'est décidé Vous allez vous ôter la vie dans cette douche aujourd'hui À vrai dire Vous n'arrivez pas trop à vous expliquer pourquoi Cose des rides Parfait Dites au revoir à vos rides Pauline C'est très subtil C'est très subtil Au tour de John Tu m'étonnes Pas le choix Pauline Au revoir Pauline Du coup Qu'est-ce que je fais ? Pauline 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 vous a aidé à le choisir C'est elle qui s'y connaît avec ses anges Bon si je fais ça je vais revoir Je m'appelle John Génial On revoit toujours le même Je peux aller sur mon site Je n'ai pas fait le site Ah non c'est appuyé sur droite Oui c'est ça Le site web dont vous vous servez comme mémoire interne Au cas où vous perdriez à nouveau votre mémoire interne Juste ça D'accord Par contre je ne peux pas me lever Je ne peux rien faire Je suis pépère Je ne peux même pas allumer la télé C'est vrai que je n'avais pas vu Le père de Pauline Il a été tué il y a 4 ans Ah Je ne peux pas aller en haut et en bas Si j'appuie sur carré c'est sûr On ne peut pas changer maintenant Bon Ben elle est bien celle là encore Je vous jure Je ne peux rien regarder plus Le masque qu'on a fait Les photos On ne va rien faire Le cadeau de Boris Ah bah ça y est Je l'ai pris Je ne pouvais pas tout à l'heure Bon c'est pas grave Et le journal Ça y est on le prend D'accord Ouf ça se coud Ah cette douche m'a rajeuni C'est encore plus belle qu'hier Joyeux anniversaire patron Boris Ce n'est pas mon anniversaire Descendez vite Je suis garé en double fil Pourquoi John assiste-t-il temps Pour travailler avec ce son Allez J'ai un truc à vous dire Vous n'allez jamais le croire T'es qui toi le petit nouveau Je ne sais pas si on va passer Vraiment d'une époque à l'autre Allez Ok Tu m'as convaincu Merci John Je prendrai des photos de la sculpture Et je chercherai ses documents Et moi ? John Renseigne-toi sur la collectionneuse Au cas où Victoria Baxter C'est ça ? Et moi ? On pourrait peut-être lui faire Un petit cadeau Histoire de faire bonne impression Ok Si c'est toi qui t'en charge Oui Et moi ? Tu viendras chez Baxter Avec moi Si ce que tu dis est vrai Et que demain Elle part en voyage Il faut faire vite Mais d'abord Gare la camionnette Avant qu'on ait encore Une amende Ouais Râle-bol des amendes Boris Joyeux anniversaire Ah c'est joli Votre atelier Vous pourriez passer votre vie A restaurer des objets A écouter de la musique A oublier le monde extérieur Un dessin C'est franchement Je suis très surpris Hop 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 La meilleure encre Pour peindre sur du caoutchouc Et du bois La mauvaise nouvelle C'est qu'elle met très longtemps A sécher On va la prendre quand même Qu'est-ce qu'on nous la Tiens 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 Vous avez effectué Une modélisation 3D De la pièce D'après les souvenirs de John D'après lui Elle est parfaite Un marteau Personne ne sait Qu'à l'âge de 15 ans Vous avez cassé le genou De quelqu'un Dans une bagarre de rue Avec un marteau Identique à celui-ci Tu m'étonnes Ça doit faire trop mal A part le propriétaire Du genou évidemment Et un marteau Si j'avais un marteau Vous prenez le pinceau Le plus fin Et le moins abîmé Je prends Une copie en plâtre D'un buste De Nefertiti Également appelée La Mona Lisa Darmanna Vous n'aviez que 8 ans Lorsque vous l'avez fait Avec l'aide de votre père Qui n'avait pas encore Trop perdu la boule C'était exclamer Que vous étiez À nouveau Michelin Et là C'est pas poudré Mais arrêtant Que votre père S'est encore là Pour voir Comment vous vous débrouillez Bien et comme Vous êtes heureuse Au côté de John Car vous êtes heureuse Mais n'est-ce pas On va dire que oui Ça sera la statue de droite Un ange déchu Il vous rappelle Le cauchemar de John Le fils du diable Bah C'est arrivé Alors Si Votre père a obtenu Cette sculpture Pour un prix ridicule Car elle était endommagée Et votre père a effectué Un excellent travail De restauration Allez on peut le bouger La bouche fermée Forme le son Un Symbole de la mort De toute chose C'est de là Que ce Nyo Un protecteur de Bouddha Tire son surnom De Ungyo Celui il y a une mimina La main interdit le passage C'est pourquoi Cette statue était placée A une entrée particulière Du temple Oups Appointif Il semble que les personnages De Street Fighter Gouken et Akuma Votre préféré Excellent Sont basés sur ce type De Nyo Par contre Les concepteurs Sont partis en freestyle Au niveau du collier Freestyle Les tétons Les tétons sont si énormes Que l'algorithme De Facebook Que les censurer Direct C'est des tétons D'accord Mais étant donné Que ni vous Ni le tout petit N'avez de compte Sur le réseau Des réseaux Vous ne pourrez jamais Vérifier Continue par là Yep Le bâton pointe Et vers le bas Symbolise la force latente La puissance contenue Si vous vous souvenez bien La base n'était pas incluse Avec la statue à l'origine C'est votre père Qui l'a ajouté Ah tiens tiens Et si on donnait Un coup de marteau dedans La force brute Et les antiquités Ne font pas bon ménage Un coup de pinceau Bien qu'il n'y ait pas de poussière Vous nettoyez la base Avec le pinceau Mais vous ne découvrez Aucune marque cachée Ah faut tout fouiller Avec le pinceau Bon sang de bonsoir Tac Vous allez être restauré Un parfait éteint Un petit coup sur le téton Il va me la mettre partout Elle D'accord Un coup de marteau Non non plus Toujours pas Ok Par contre je ne sais pas Pourquoi je n'ai plus de musique C'est dommage Ça je ne pouvais rien faire Ah si Elle est bien trop abîmée Pour pouvoir le réparer Avec un simple pinceau Du coup Attends deux secondes Est-ce qu'on peut pendre A tout hasard Donner un coup de peinture Sur le truc en bas Non Ça ne marche pas C'est sûr que je ne peux pas utiliser l'encre Pour donner une mini idée Non Ce n'est pas le meilleur équipement photo au monde Mais il fait son boulot Ah 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 C'est quoi ça par terre Il y a deux nuits de cela Votre ami Weasel Vous a appelé d'Amsterdam Salut Rat J'aurais besoin que tu me trouves un tableau Dans ce genre là Médiocre ou de mauvaise qualité Artiste anonyme Peint aux alentours de 1880 en Hollande Le tout dans son cadre d'origine Je passerai en personne à Paris Pour le récupérer dans deux jours Dis rien à John Ni à qui que ce soit d'autre Ok Rat Rat Cette nature morte satisfait parfaitement à toutes ses exigences Salut Rat Je passerai en place Je te paierai ce tableau très cher lorsque l'affaire sera conclue Mais je vais t'offrir un petit cadeau d'avance Demain tu recevras un colis de ma part Un jeu de micro caméras équipé de micro Incroyablement petit Elles te permettront d'installer un petit système de sécurité dans ta boutique T'as pas mal de choses qui m'intéressent Et j'aimerais pas que tu te fasses cambrioler Cool On peut le prendre Ce sont des caméras de sécurité Mais avant de pouvoir les installer Vous allez devoir vous occuper de cette histoire avec Backstore D'accord Donc il faut que je m'en aille Coffre La dernière antiquité achetée par votre père C'est un coffre utilisé par la royauté française au 17ème siècle Vous pourriez le revendre pour rembourser une bonne partie de vos dettes Mais bon Mais non Ah oui Vous n'y arriverez pas Clique Le verrou est si lourd que vous n'arriverez pas à le bouger Combien de temps s'est-il écoulé depuis la dernière fois que vous avez ouvert ce coffre ? Un coup de marteau Evidemment vous pourriez l'ouvrir à l'aide du marteau Mais vous endommageriez le verrou Vous pourriez peut-être utiliser le marteau en nylon à la place Ah Mais où avez-vous bien pu le mettre ? Mortel Il y a un marteau en nylon Attends C'est celui-là ? Je ne l'ai pas alors ? C'est ça qu'il y a à je dire ? C'est juste une réflexion que je me suis faite C'est ça ? Au moins ce sera ouvert Je regarde bien partout Ok Rien de planquer Il faut trouver le marteau en nylon Il va se trouver où ? Dans quel coin ? J'aurais mal regardé sur mon établi On va rajouter un petit coup d'oeil vite fait C'est dommage que la musique ne continue pas Il y aurait eu un mini bug Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien On entend bien marcher et tout Qu'est-ce que c'est que ce boxon ? Bon Tant pis Réfléchir J'ai dit c'était quoi ça ? Ah non la gauche je n'ai pas fait Ah non là je le sors Ah bah remarque peut-être que Vous comprenez que je me tienne à lui Mais devoir travailler avec lui C'est vraiment trop J'assomme Je retrouve plus le marteau en nylon C'est moi qui l'ai Pourquoi ? C'est pas tes oignons Tu le veux ? Donne-le moi Pas de problème patron Ah bah nickel J'ai pigé tout de suite Joyeux anniversaire Il commence à m'énerver lui Alors retour au coffre Un petit coup de marteau nylon Alors qu'est-ce que c'est que ces bouquins ? Un des livres qui était devenu une véritable obsession de votre père à cause de chocs Il a même construit une reproduction de 2 mètres de haut de la croix sur la couverture Lorsque John vous a offert cet appareil photo Vous avez fait semblant d'être fâché Il était beaucoup trop cher Ok c'est ça Une loupe d'experts en antiquité Ah oui d'accord Grosse mais parfaite pour les tâches qui réclament une grande précision Nickel bah avec ça peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose Ok on a tout fouillé c'est bon Alors retournons sur mon tic-tic Allez le certificat d'authenticité Je retourne sur la plaque en bas Elle me semble bien strange On va essayer d'analyser avec ça Regardez avec la loupe et vous découvrez rien Que vous ne puissiez déjà voir à l'œil nu Dommage Petit coup de marteau en nylon Oh c'est un marteau en nylon Ça va La base est la partie la moins intéressante De cette statue pour Baxter Voilà Prendre en photo Essaye Lorsque vous appuyez sur le bouton Une boîte de dialogue s'affiche sur l'écran Impossible d'enregistrer les données Vas-y insérer une carte SD dans la fente à carte mémoire Vous ne pourrez pas prendre de photo sans une carte SD Pour enregistrer les données Eh bien à tous les coups on va aller revoir l'autre blaire au dehors Est-ce que tu as une carte SD ? Je suis obligé de faire le tour Je ne comprends pas C'est bizarre C'est bon Mec Ah ça ne marche pas Ça c'est chiant Aujourd'hui vous êtes remonté pour la première fois dans la camionnette depuis l'accident On ne va pas parler de traumatisme Mais tant que vous pouvez éviter de le faire Ok Salut chérie t'as une carte SD Eh t'aurais pas vu la carte SD ? Non mais je peux la chercher si tu veux Ouais Ah bah alors on va prendre On va le prendre Yes Autour de John Vous effectuez une recherche Google sur Victoria Baxter Tout en vous creusant la tête pour trouver une unité de cadeau à lui offrir J'ai appuyé sur X Allo ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Excusez-moi J'étais à fond J'ai dégoûté Excusez-moi Et voilà J'ai un bug Dégoûté ? Dégoûté ? Oh non Non Ah ouais Ça bouge plus Bon bah écoutez Je fais une mini pause Et puis on essaye de se retrouver tout de suite Au même endroit Croisant les doigts Je suis sorti Je suis revenu J'appuie sur X Oui ça passe Finissez par trouver son adresse Et après avoir vu sa photo Ah putain J'ai pas eu le temps de lire Voilà Une lettre B dans un style très sophistiqué Vous appuyez sur le bouton imprimer Alors Ouais l'imprimante est-il Bon écoute on a observé ça Vous avez vendu à perte Toutes ces pièces à neutre Antiquaire parisien Car vous n'arrivez pas A les vendre à vos clients Tous ces objets Étant censés partir La semaine dernière Et vraiment dans la têche Un vase au Lustus Rex De Meissen En Allemagne Parfois sorti de nulle part Vous entendez une mélodie Et vous voyez l'image D'une fille aux cheveux roux De quelle partie de votre passé Peut-elle venir ? Ah j'ai été amoureux Et cette boîte Ne fait pas partie Des articles vendus Pop 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 Le phoenix C'est une mère erronée De ses cendres Curieux n'est-ce pas ? Bizarre autant qu'étronche Tu m'étonnes Bon Je vais bien fouiller Ok On s'arrache Du coup j'ai une petite boîte C'est quoi la petite boîte ? Une simple boîte Dont vous servez Pour emballer certains articles Et cadeaux pour vos clients Je lui boîte Mais il n'y avait rien dedans C'est peut-être pour y glisser quelque chose Ok Lorsque vous touchez Et que vous regardez certaines choses Vous vous rappelez des fragments De vos vies précédentes Cela a tendance à se raréfier Ces derniers temps Vous avez touché cette armure Tant deux fois Sans qu'elle ne vous évoque Jamais de moindre souvenir Vous êtes donc sûr De ne pas avoir participé Ou croisade C'est déjà ça Alors l'imprimante Est-ce que c'est à l'étage Ah non Ça c'est pour sortir C'est de croire Une reproduction fabriquée Par le père de Pauline Comporte un mécanisme Complexe Qui fait tourner la roue Ce qui débloque Le tiroir caché Dans la base Ok Les quatre trous Correspondent à quatre broches Situées à l'arrière D'une croix plus petite Ce ne serait pas La petite pièce Que j'ai là Non Ah tiens C'est pas aussi simple Ok Elle mène mal une petite mezzanine au dessus De la partie commerciale De la boutique De la porte de l'autre côté Dissimulée par un énorme tableau Vous avez nettoyé la mezzanine hier Il n'y a rien à part là Qui pourrait vous aider à convaincre Victor L. Baxter Ok Je ne vais pas ressortir tout de suite Surtout que je n'ai toujours pas récupéré Ce qu'il y en a là-dedans Une table des éléments chimiques Un fragment de votre passé Je ne vais pas actionner Quoi que ce soit Alors on peut bouger Oui Ah bah voilà Défiant toute logique Vous estrayez une carte SD De la fente Pour carte mémoire Pourquoi toute logique On m'a demandé une carte mémoire Je cherchais une carte mémoire Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez acheté ce portable à New York Il y a quelques années Lorsque vous y êtes allé Pour ramener Boris ici Pardon Vous vous sentez plus à l'aise Avec un clavier QWERTY Qu'avec un clavier AZERTY A la française Table droit Vous utilisez cet ordinateur Pour effectuer des recherches Sur des pièces Pour faire la comptabilité De la boutique Et de temps en temps Pour jouer à Crusader's King Vous adorez le réalisme de ce jeu En particulier le fait Que vous n'arrêtez pas De brûlir au fil Des différentes époques Bizarrement Ok Bon Une porte au fond Un peu Ah là là L'imprimante Vous avez retourné La procure de la porte Surfermer Afin de pouvoir vous occuper De la faire backstool Sans être dérangé Vous aimez bien Vous occuper des clients Mais tenir la distance Sur une longue discussion Est assez difficile Car ils ont vite tendance A parler de choses modernes Que vous ne comprenez pas Ou des missions de télécules Que vous n'avez jamais vu Mais vous êtes vraiment doué Pour les interactions Courtes avec les gens Mi professionnel Mi familier Mais bien Alors La petite lumière indique Qu'il n'y a plus d'encre Dans la cartouche Donc l'image que vous avez envoyée Depuis le portable Ne peut pas être imprimée Ah On va trouver une cartouche d'encre Utilisez ce genre de papier Pour embellir certains articles Que lorsque vous les vendez Le tout petit C'est des catalogues gratuits Sans dater d'un autre âge Mais vous en avez encore Tout en stock Les cartes de visite De la boutique d'Antiquité Presque aussi vieilles Que les articles même On commence à faire Pas mal d'objets Une pièce chinoise de 1960 Qui est installée Sur le comptoir Depuis la dernière coupure de courant Que ça peut servir J'ai fait le tour Combien de fois avez-vous déjà Diminué le prix De ces figurines à steak Je ne saurais te dire Non 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 Oh Mieux Bon Alors du coup On va ressortir On va aller voir notre copine Qui va aller prendre sa photo Voir même On va aller voir notre pote dehors A voir s'il n'a pas une cartouche d'encre Allez toi Le dernier ami Que vous ayez eu A l'époque Que vous vous faisiez appeler Tchouk Explorez tiens On va l'admirer un petit peu Sur tous les angles Ce petit gars là En dépit de son prénom Il n'y a pas la moindre trace D'accent russe Dans sa voix Quel rapport peut-il bien A voir avec l'union soviétique Pourquoi porte-t-il Le t-shirt à manches longues Dessous Et celui à manches courtes Dessus L'inverse Ne serait-il pas plus logique J'ai eu ma période Comme ça moi Ok Sans son foulard Il ressemble beaucoup A l'écrivain Georges Perrec Qui s'est entre autres Amusé A écrire tout un bouquin Sans jamais utiliser La lettre E Et que vous êtes certain D'avoir rencontré Dans une vie précédente Bon On a tout vu D'accord Allez causons un peu Salut Boris Salut Tchouk La camionnette T'as pas encore garé la camionnette ? Non Je dois finir un truc d'abord Et après je m'en occupe Quel truc ? Surfer sur Facebook C'est important Ok La visite médicale T'as envoyé les résultats De ton dernier check-up ? Non T'en as besoin Je t'ai raconté Qui m'a tapé le genou Avec un petit marteau En caoutchouc Le truc de dingue Ma jambe elle a fait Poing Et j'ai trop explosé de rire Maintenant Je l'ai fait tout le temps Poing Poing A propos de cette émission de télé Dans laquelle tu as vu Victoria Baxter Dans quelle émission Baxter Est-elle passée aujourd'hui ? Celle avec les gens célèbres Que personne connaît Ils prennent le petit déj Avec des journalistes Qui savent absolument pas De quoi ils parlent Et personne ne s'en aperçoit Parce que ça passe à une heure Où tout le monde est encore En train de ronfler Excellent Est-ce qu'elle a dit Être à la recherche d'un Nio ? Non non Ils lui ont demandé Ce qu'elle comptait faire Maintenant qu'elle s'est installée à Paris Elle a dit Qu'elle avait l'intention D'aller faire un tour Chez les antiquaires En quête d'art japonais Pour lequel j'ai un faible En particulier Les sculptures A-t-elle mentionné Son amour du tabac ? Non Attends Si Quand ils lui ont demandé Ce qu'elle préférait au petit déj Elle a répondu À la française Très classique J'adore Une bonne pipe avec ça Et il n'y a vraiment rien à ajouter Pourquoi l'ont-ils interviewée ? Parce qu'il n'avait personne d'autre Je suppose Mais ils ont dit Qu'elle était l'une des plus importantes Collectionneuse d'Europe Et qu'elle avait l'intention De créer son propre petit musée Du Japon à Paris Bien Combien penses-tu Que nous puissions demander À Baxter pour la sculpture ? Avant qu'il ne perde la tête Le métier de Boris Consistait à évaluer Le prix des choses Ah le lourd Bon d'accord Mais tu n'iras pas raconter À la patronne Que je t'ai aidé Ok ? Date ? Origine ? Auteur ? C'est une oeuvre d'Unkei Le sculpteur le plus prisé De l'école Kei du Japon À la fin du XIIe siècle Et ta conservation ? Elle était en très mauvais état Mais le père de Pauline L'a entièrement restaurée Environ 600 000 euros Joyeux anniversaire ! Je dois te demander quelque chose Je dois te demander quelque chose À propos de notre vie précédente À New York Oh joke ! Sérieux ? Encore ? Je sais que nous en avons Beaucoup parlé Boris Mais je sais Que quelque part dans mon passé Se trouve une clé Sur qui je suis Et pourquoi je suis comme ça Oh ! Ok ! Raconte-moi encore Comment nous nous sommes rencontrés J'étais dans la station Assis sur un banc En train d'attendre Tu sais bien ? Je sais Tu t'es assis à côté de moi Sans dire un mot Tu m'as offert la moitié De ton sandwich Je sais que nous en avons Beaucoup parlé Boris Mais je sais Que quelque part dans mon passé Se trouve une clé Sur qui je suis Et pourquoi je suis comme ça Oh ! Ok ! Pardon ! J'ai mis la même J'ai commencé à croire Que la station des affectés Était une église Et que nous étions Membres de l'Inquisition Aucune idée Tu partais facilement Dans des délires Ça me plaisait bien Parce que T'avais l'air encore Plus dingue que moi Et puis Tu trouvais à manger Et tout un tas de trucs Pour nous Je sais que nous en avons Beaucoup parlé Boris Mais je sais Que quelque part Dans mon passé Se trouve une clé Sur qui je suis Et pourquoi Je suis comme ça Oh ! Ok ! En fait il va dire A chaque fois la même chose Crois-tu Que je pourrais Redevenir Choke ? Bah ça Choke Tu es toujours Choke En plus je ne mets Et le temps On va y remédier T'es moins cinglé Quand même On s'améliore Tous les deux Pas vrai ? Je sais que nous en avons Beaucoup parlé Boris Mais je sais Que quelque part Dans mon passé Oh ! Bon là on va le stopper A chaque fois Comment t'as réagi En me voyant mourir Puis ressusciter Pour la première fois J'étais pété de rire Je me suis dit Ah bah merde Tous ces trucs A propos de la vie éternelle C'est-tu vrai finalement ? Je sais que nous en avons Beaucoup Mais je sais Oh ! Ok Je sais pas pourquoi Ils le mettent A chaque fois à la fin C'est bizarre Sais-tu pourquoi Je me suis rendu Dans cette station ? Tu étais persuadé Que Cadway Avait un rapport Avec Cadwallader Et que Cadwallader Avait quelque chose A voir avec l'Inquisition Et puis avec quelqu'un Au cheveux roux Tu ne m'as jamais parlé De ça Possible ? Ou alors T'as juste oublié Que je t'en ai parlé Je sais que nous en avons Mais je sais Ah ! Ok Euh L'encre Je t'ai demandé D'acheter de l'encre Pour l'imprimante Et je l'ai fait Mais il n'y a pas d'encre Dans l'imprimante Tu m'as demandé D'en acheter C'est un plus Évidemment Bon Pourrais-tu avoir L'obligence De me donner La cartouche d'encre Pour l'imprimante Je te prie Avec plaisir Joke Suffit de demander C'est vrai Il n'a pas demandé Qu'il mette l'encre Dans l'imprimante Ça Soit explicite Dans tes demandes Mon pépé Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Moi je vais garder Sans mon tête Quelques temps Vous êtes cons C'est pourquoi Je ne suis pas descendu T'es où T'es où T'es où T'es où C'est quoi ce bordel Ah Merci Si ça se trouve J'ai recliqué Comme un veto Un peu C'était bien là Oui J'ai un mini doute Alors Je vais imprimer une carte C'est bien Le sceau familial De Victoria Baxter Si je devais mettre Sur la boîte Non Ok Ok on ne cherche pas Bon ben maintenant C'est sûr On va donner Notre carte mémoire Par contre J'avais vu Qu'il y avait L'opiote Là où Je n'avais pas Regardé Pierre de Pellin A été retrouvé Pendu Là il y a Quatre ans D'accord Ok Quelques mois Avant que vous ne La rencontriez A nouveau Pendu Quoi Ah ouais Ah excusez-moi Ça me grattouille La gauche Le coup de barre arrive Ok C'est à dire que je regarde l'heure Il est presque minuit Ouais Je me suis levé à 6h Normal Tac Pauline Alors Et si on parlait Bon je te donne ton truc Tout de suite Tiens Tu vas en avoir besoin Pour prendre les photos Oups Merci Elle était où ? Dans la fente du portable T'avais dû l'oublier dedans Ah bah oui Je l'ai vidée Hier De vieilles photos Celles qu'on avait prises Du mortier tibétain Eh mon super mal Si je l'explorais Alors Lorsque vous l'avez rencontrée Elle avait un piercing à la lèvre D'hierk Cela fait bien longtemps Qu'elle ne le porte plus Tant mieux Une fois juste après Que vous l'ayez rencontrée Pauline a fermé les yeux Et vous a demandé De quelle couleur sont mes yeux Croquine Qu'est-ce qu'il faut Là où il faut La nuit dernière Lorsque vous étiez Tous deux en train De lire au lit Vous avez caressé son vent Ça devient chaud Votre dernière dispute A propos du sujet D'avoir un enfant Est encore trop récente Vous avez donc préféré Éviter d'aborder Une fois de plus Le sujet Elles font vraiment Miteuses à côté De vos chaussures Classiques Si élégantes Moi tu critiques C'est godasse C'est pas Ok On cause Les photos Tu as pu prendre Les photos de la statue Je vais m'en occuper T'en fais pas Alors Ça avance Avec les documents De la statue Toujours rien Mais je suis sur le coup Je sais que j'étais Tchoke à l'époque Où j'ai rencontré ton père J'aimerais tant Pouvoir le rencontrer Maintenant En étant moi-même Pourquoi ? Je ne sais pas trop C'est ce que je me suis dit En me souvenant Que ton père Avait caché son journal Dans la base de la croix Tout ce que tu m'as raconté Tout ce qu'il a fait Il était spécial Tout comme toi Et il était très compliqué aussi Enfin bref Merci Il ferme la bouche Vite 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 Pose une question J'ai remarqué des traces rouges Dans la douche Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es blessée ? John Si peu Pourquoi est-ce que j'ai pris Deux douches aujourd'hui A ton avis ? Ben je sais pas Ça a commencé juste après La première douche Quoi donc ? John T'as toujours rien appris Sur les femmes Au bout de 500 ans ? Oh Ok Je vois Il part de ses règles Le cache A propos de tes règles Il va le remettre ça Il va encore Parler d'avoir un gosse Tu les as déjà eus Il y a deux semaines Non ? Ok 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 Hop Ça m'est déjà arrivé L'attention La boutique Les dettes La fête On a reçu un email De l'association Des antiquaires parisiens A propos de la fête annuelle Ça m'étonnerait Qu'on puisse y aller On a trop de boulot C'est juste un soir Ce n'est pas souvent Qu'on a invité A une soirée costumée C'est alors que vous vous en souvenez L'année dernière Vous y êtes allé déguiser En Einstein Pauline a juste mis Un masque de Guy Frokes Elle était d'une humeur Massacreante Toute la soirée Vous n'avez pas compris Ce qui se passait Avant que vous soyez Rentré à la maison Et que vous ayez vu La photo de Chuck Dans votre chambre Oh T'as raison Trop de boulot Au moins T'as la bouche fermée La musique Comment fais-tu Pour travailler avec cette musique ? Elle me donne de l'énergie Contrairement à ces berceuses préhistoriques Que tu es le seul à apprécier Et si je te dis Que c'est une mystérieuse rouquine Qui joue ce morceau Est-ce que ça te plaît déjà plus ? T'es bête Bête Alors Bon ben c'est bon Tac Par contre Donc du coup On va passer A elle On va prendre sa petite photo Au tour de Popo Alors On va se prendre une belle photo De la statue Tic Plus vous regardez la statue Moins vous arrivez à vous rappeler Où votre père a bien pu ranger Le certificat d'authenticité Par contre Par contre C'est bon Alors Pardon Est-ce qu'on peut faire quelque chose Là sur la bouche ? J'ai têtu Si je prends une photo comme ça C'est pas mal Mais à mon avis Il faut déjà Chasser Ou alors On va pouvoir associer On va fermer d'abord 32 gigas Tic Allez On ne bouche plus Cheese Ça peut donner quelque chose Il ne me reste plus qu'à trouver Les documents d'authenticité Pour convaincre Baxter Et assurer la vente Oh et puis Il restera le petit cadeau De John Même si vous savez très bien Qu'il ne servira à rien J'ai tout fait J'ai tout fait J'ai tout fait Ok J'ai vraiment rien raté ici Je ne pense pas A quand même regarder là-dedans Je ne pense pas A quand même regarder là-dedans Je ne pense pas A vous avez analysé ce livre en détail Sans jamais rien y trouver C'est sûr Je ne sais pas pourquoi Mais bon Ok Je ne sais plus pourquoi Attends Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre Salut rat Je passerai en Demain tu recevras un colline Elle te permettra Voilà On va voir l'histoire Avec Blackster Ok Donc on est sûr Il n'y a rien d'autre Rien d'autre Comment qu'attends C'est ce coup-ci Si je regarde tout en bas Parce qu'il y a quand même Quelques On Cherche des documents Dans ton T-C-B J-M-C Et comment l'ouvrir A Pas de force brute Mais Je ne peux pas Je ne peux pas analyser le truc avec ça Il faut que je trouve un autre objet utilisé Vous savez qu'on va passer à notre copain A moins qu'on lui ramène les photos Ouais on ne va pas se sécher lui C'est vrai que Sors Sors Non On fait le tour déjà Alors Pareil Ah ouais John t'a demandé d'aller garer la camionnette Oui Et tu l'as fait ? C'est encore sujet à discussion La prochaine contravention C'est toi qui la paie Ok ? Ça me paraît normal patron T'as emmené la camionnette au garage ? Tu m'as demandé d'y aller aujourd'hui Mais le truc avec Baxter C'est plus important non ? Oui mais Je vais prendre ça pour un merci Boris Joyeux anniversaire T'es sûr d'avoir bien compris ? T'es sûr que la sculpture de Nioh pourrait l'intéresser ? Elle a dit avoir un faible pour les sculptures japonaises Et pour autant que je sache La nôtre est une merveille pas vrai ? La nôtre ? La tienne Je veux que tu arrêtes d'appeler John Choke D'accord Mais il s'appelle Choke 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 Boris arrête ça Ok Bonne discussion Choke 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 Ah c'est un truc à faire à droite Ah non mais je suis con Le médaillon Qu'est-ce qu'on avait par ici au fait ? L'escalier mène à la rue où se trouve l'entrée principale de la boutique d'Antiquité Il n'y a rien de plus comme ça Au moins on est sûr que Tiens Rue Fantine Regardez quand même Il ne faut rien rater dans le jeu j'ai l'impression Allez Le nom de cette rue doit faire référence au personnage des Misérables Il est joué ici étant petite Donc déjà les photos ça c'est bon c'est fait Ensuite Peut-être tu parles d'accord Non John Le cadeau As-tu une idée de ce que tu comptes offrir à ta collectionneuse ? Pas encore Mais je trouverai sûrement une idée à partir des infos sur Google Ah faut que j'aille sur mon site Tu m'as imprimé le BD Baxter pour que je puisse te le peindre ? Oups oui Tiens le voilà Ça c'est bon c'est fait aussi Ensuite John ? Boris C'est un lourd Je supporte pas qu'il t'appelle Choke Pourquoi il peut pas s'habituer à ton vrai nom ? Choke était la première bonne chose qui soit arrivée à Boris après qu'il ait perdu la boule suite à la mort de son fils Laisse lui un peu de temps On en a déjà parlé un million de fois C'est un bon à rien Il nous coûte de l'argent Et nous n'avons pas besoin de lui Je l'abandonnerai pas Pauline Je lui ai promis que je le sortirai de l'asile Et c'est ce que j'ai fait Mais si je le lâche tout seul maintenant dans la rue Qu'adviendra-t-il de lui ? Ah oui Tu devrais voir comment il me traite quand t'es pas dans les parages Il est peut-être un peu jaloux Jaloux ? Il n'a que moi Vous serrez les dents Vous ne dépendez pas de John Ni de qui que ce soit d'autre Mais vous non plus, vous n'avez personne d'autre Il répète de plus en plus souvent joyeux anniversaire Il empire de jour en jour Je ne dirais pas ça Je le trouve plus centré Ça fait des mois qu'il a pas appelé la police à propos de son fils Ouais ouais Maintenant c'est sur Facebook qu'il le cherche Ok, continue Baxter Es-tu vraiment sûr que cette Baxter est intéressée par le Nio ? Je sais que tu tiens cette sculpture Mais considère-la comme un pion aux échecs Si on la perd, c'est pour sauver la boutique Et puis évidemment qu'elle va l'adorer D'après Boris, elle adore les sculptures japonaises Et elle ne trouvera jamais rien d'aussi beau que notre Nio T'as sûrement raison Mais il reste de moins en moins de pièces de mon père ici Ah bah là, il faut faire un choix Les cauchemars Je trouve un air bizarre aujourd'hui C'est encore à cause de tes cauchemars ? Non Oui J'en sais rien On dirait que mes propres souvenirs cherchent à me dire quelque chose Mais quoi ? Les vacances Si tout se passe bien, nous pourrons peut-être prendre de vraies vacances Loin Très loin Ah Je pensais que tu voudrais retourner voir Wombat et Weasel à Amsterdam Il ne se trompe Vous n'en avez aucune envie Vous reveniez d'un week-end chez vos meilleurs amis à Amsterdam Jeanne conduisait lorsqu'il a été happé Par l'un de ses souvenirs a eu une absence de plusieurs secondes Il a perdu le contrôle du véhicule La voiture est sortie de la route et s'est écrasée sur un arbre Il était inconscient Mais vous avez réussi à péniblement l'extraire de l'épave Il aurait pu mourir dans cet accident Qui serait-il à présent ? Weasel doit passer un de ses quatre pour récupérer un tableau dont elle a besoin Et puis Wombat, qu'elle aille se faire foutre A queuse repentie, a queuse enterrée Oh, moi j'aurais bien aimé la revoir Et puis ses enfants aussi Ah merde, ah merde Il est sur le point de recommencer à parler de gosses Il faut vite changer de sujet Ouais bah, on verra Ok Bon, alors c'est tout bon Du coup Je ne vais toujours pas retrouver le certificat On va refaire parler Il faut en être sûr Ouais, c'est bon Explorer, tiens Juste au cas où il recommencerait à avoir des rides Vous lui avez déjà dit qu'il en a Et qu'elles lui vont super bien Tac Rien d'autre A l'âge du corps de John, environ 35 ans La plupart des hommes ont des pellicules Et depuis quelques années plus tard Ce n'est plus vraiment un problème John n'a pas ce souci Peut-être parce qu'il a plus de 500 ans Ça peut aider Ok, juste les yeux et les cheveux Ok C'est ressorti Cash Ok Changeons Donc site jaune On a les photos Attends, oui c'est ça que je voulais faire aussi C'est aller sur le net On va aller sur l'ordi alors Si je peux Pourquoi c'est découcoune ? Pourquoi tu découcoune ? Il a peut-être fallu que je récupère la disquette polie Vous ne voulez vraiment pas vous laisser acheter un portable grand public comme celui-ci A critiquer son design, sa carte graphique, son processeur A peu près tout en fait On va l'air d'être un peu fatigante Un peu plus quand même Vous vous sentez plus à l'aise Ça on savait Ok Bon alors c'est là que va commencer la galère je pense Du coup on va retourner avec Pauline Fais-le-suivre Pourquoi je n'ai pas pu aller sur le net moi ? Ah ça fait suivre Ah oui surtout que Je ne peux toujours rien faire ici Oh là là J'ai pris des photos Logiquement Je suis con Je suis très con Pardon Non, toujours pas Excuse-moi j'ai oublié de te filer quelque chose Parce qu'on en cause, on en cause Mais je ne le fais pas finalement Alors T'es sérieux ? J'appuie sur rond et sors quoi Attends, attends, attends Mais si je lui ai donné C'est moi qui suis bête Désolé Désolé Je suis où ? Oh putain j'étais caché derrière Vous ne voyez pas Il y a de l'abus Comment ça je ne peux pas la remettre ? Oh non c'est naze Non je ne peux rien faire Bah t'as des photos Mais c'est pour vraiment brûler C'est quoi de l'histoire ? Ou alors on peut la mettre directement dans l'imprimante Je serais fort mais bon Alors ? Tu cul Non je ne peux pas te faire Suivez 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 Ok Rien 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 Bon bah alors je suis bien bêté Parce que là du coup moi ce que je voudrais c'est réussir à avoir l'info comme quoi elle aimera bien une pipe à fumer Tiens 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 qu'est ce que c'est qu'il y a l'eau ? Le papier peint se décolle progressivement espérant que cette affaire avec Baxter vous aidera à rembourser toutes les dettes laissées par petits Mais bon à la base Tout est de votre faute Ah bon Chut Je suis désolé je roulais pas Ok Je vais y arriver Allez tu peux le faire petit Merci Et tout c'était en... Pas de croisade Maintenant c'est une drogue qui me pique On va faire que je m'arrête Tous ces objets étaient censés partir la semaine dernière Donc on est d'accord J'ai pas raté un truc D'accord cette mystérieuse blé Et le casse-micro qui déco-conne Ok si tu veux, si tu veux T'es calmé ? Ok, est-ce que j'aurais pu rater ? Ok, est-ce que j'aurais pu rater ? Attends Tout bête Le symbole qui vous entre depuis le début de vous souvenir Et je dirais même avant La tronche y'a rien Non, y'a vraiment rien Je suis bloqué De nouveau On va reparler à Boris Boris Non, le jeu tout le monde est Non, juste une chose Boris reconnaîtra-t-il le jeu ? Mais bien sûr Choke Tu me l'as donné à Cadway Station Et je te l'ai rendu lorsque tu m'as libéré de Happy Dale Ok Par contre, moi est-ce que je peux prendre ma camionnette ? Même si la petite place est un cul-de-sac Avec la camionnette ne gîte personne Les contacts UAN ne sont pas du même avis Pas fermé Pas aller dans les égouts Pas aller par là Le web Yes Eh, t'as réparé le serveur ? Ouais, je l'ai fait direct en arrivant Je sais pas pourquoi il a été coupé Mais je l'ai relancé Tu l'as relancé Cool Eh, t'as réparé le serveur ? Ouais, je l'ai fait direct Du coup, maintenant, il faut que je retourne chez moi Normalement, sur l'ordi, ça marche, c'est ça ? Au moins que si j'allais directement comme ça Johnnyestarday.com C'est chelou, c'est chelou, c'est chelou Heureusement que ça porte pas Excusez-moi Ouais, que ça porte pas On va dire à nuire Au plaisir de jouer quand même Cette histoire-là de commande Mais bon Je trouve que c'est un petit peu fatigant Des fois Vous entrez l'URL et le mot de passe indiqué dans l'email Que vous envoyez automatiquement tous les jours Très bien Alors Lorsque tu meurs Tu ressuscites Mais ton corps reprend la forme qu'il avait Lorsque tu es mort pour la première fois Et sans aucun souvenir Donc, même si tu t'es fait enlever cette cicatrice Par chirurgie au laser Elle réapparaîtra Si tu meurs La copine Grâce à elle Ton présent a pris une tournure intéressante Si la cicatrice sur ta main Venait à réapparaître Il te suffirait d'aller la voir Et de faire ce qu'elle te dit Pratique Tu travailles Dans la boutique d'antiquité Que Pauline a hérité de son père Il y a quelques années Alors que tu étais connue Sous le nom de Choke Tu as perdu la raison Et tu t'es retrouvé à vivre Dans une station de métro désaffectée A New York Où le psychopathe Est tombé sur toi Tu as sympathisé Avec un autre cinglé De la rue A Cadway Station Aussi dingue que toi Et incapable D'accepter la mort de son fils Quelques années après Tu l'as sorti de l'asile de fou Dans lequel on l'avait enfermé Et tu l'as ramené à Paris Où il travaille Avec toi et Pauline Il y a trois ans Un millionnaire psychopathe T'a trouvé à Cadway Station Il a compris que tu étais immortel Et s'est servi de toi Pour le devenir lui aussi Ce millionnaire n'était pas seul Il était accompagné d'un chien de chasse Qui faisait absolument Tout ce qu'il lui ordonnait de faire White t'a tué Et lorsque tu es ressuscité Sans aucun souvenir Il t'a menti Il t'a offert une fausse vie Un faux passé Une fausse carrière Même une fausse mère On repart à zéro Même si White t'a manipulé Pour que tu découvres La potion d'immortalité Tu as également découvert Des choses Que tu n'étais pas censé connaître Lorsque cela s'est produit Comme à l'hôtel Doré A Paris Il t'a tué Et lorsque tu es revenu Il t'a à nouveau manipulé En te faisant tout recommencer La dernière fois Que ce psychopathe t'a tué Il t'a fait avaler du mercure Ça C'était une erreur Car à la suite de cela Tu t'es mis à te souvenir De petits fragments De ton passé Ce qui t'a permis D'en finir avec lui Tes découvertes T'ont mené aux ruines De l'église de Saint Fergus En Écosse Où tu t'es souvenu Comment on a fait de toi Un immortel Et où tu as balancé Ce psychopathe Dans un puits C'est un Highlander Pas d'infos là-dessus Un mystérieux maître aveugle Apparaît dans tes rêves Mais seulement là Car son nom n'est mentionné Dans aucun livre d'histoire Tu ne sais même pas Dans quelle ère Tu as bien pu le rencontrer C'est sûr que je ne peux pas Regarder les pièces J'ai des trucs de partout Depuis tout à l'heure Ah bah si Rines de Ordugna Fondateur de l'ordre de la chair A transmuter ton corps En 1501 Afin que tu puisses Revenir d'entre les morts Cependant Il a exclu L'un des ingrédients De ta potion d'immortalité Le mercure Qui permet de revenir A la vie Avec tous tes souvenirs Ouah ça c'est du plantage Le plus étrange C'est que Rines C'était dans ton rêve Tu l'as rencontré Alors que tu n'étais encore Qu'un gamin La pièce du jugement Est l'ingrédient principal De la potion d'immortalité Tu penses Que si tu parviens A en trouver une Tu pourras recommencer Le même rituel Mais cette fois Avec du mercure Afin de ne plus jamais Perdre la mémoire Voilà Ça peut servir La mémoire Et ce qui peut servir aussi C'est le sommeil Les loulous On va se faire une pause Pour ce soir Et on continuera demain Je pique du nez Là c'est une horreur En plus avec la musique Bien zen derrière Tchuss